Bonjour et bienvenue à cette formation à la recherche de précédent. La recherche de précédent vise à repérer des projets selon des critères prédéterminés, pour une meilleure compréhension de ce qui les caractérise et pour appuyer le processus de design. Dans cette capsule d'introduction, nous aborderons les particularités de cette recherche, comment s'y préparer en identifiant les mots clés appropriés et les sources d'information à consulter. Voici des paramètres qui définissent un projet. Son nom, celui du designer, la typologie, la localisation, le style, l'époque et autres. Pour la documentation sur un projet, on en cherchera spontanément le nom. Toutefois, l'identification peut varier selon les sources ou la langue d'indexation. Alors, Casa Wabi ou Studio Bosco. En cas d'incertitude, on peut combiner le nom du designer et un autre paramètre, la localisation du projet ou la typologie. De même, nous pourrons repérer les projets d'un architecte pour un type de bâtiment, de design dans certains pays à une époque donnée ou de design urbain. Pour chaque grand thème, j'ai élaboré une liste de mots clés équivalents, incluant les traductions avec lesquelles j'élargirai mon champ de recherche. Le « où » implique qu'une ou l'autre de ces expressions apparaît dans mes résultats. Plus j'ajoute de critères et précise ma recherche, par exemple sur l'éclairage des parcs linéaires, moins j'obtiendrai de résultats. Les projets de design sont abondamment illustrés dans les revues publiées par les associations professionnelles et dans les revues spécialisées. Voici quelques bases de données qui répertorisent ces articles. Avery Index fournit les références à des articles publiés dans près de 2000 revues du domaine. La couverture est internationale et remonte aux années 30. Design and Applied Arts Index recense les articles des revues qui traitent de tous les aspects du design depuis les années 70. Detail Inspiration donne accès aux photos et détails de nombreux projets architecturaux publiés dans les revues du même nom depuis 1988. Building Types Online répertorie aussi des projets architecturaux ainsi que des articles portant sur des aspects spécifiques à chaque typologie. La monographie est un incontournable. Ce type de publication rassemble soit les projets d'un designer ou les projets d'une même typologie. L'outil de recherche SOFIA vous permettra d'identifier les monographies disponibles à la bibliothèque d'aménagement. Attention toutefois, tous les designers n'ont pas fait l'objet d'une monographie. Le sous-produit « Livre » de Google peut être utilisé pour identifier les passages d'un livre dans lequel il a été mentionné. Il vous suffira ensuite de localiser le livre à la bibliothèque. Le portail Aménagement propose des liens rapides vers les outils de recherche mentionnés précédemment. Je vous invite à consulter les tutoriels correspondants à chacun pour une recherche plus efficace. Vous disposez aussi sur cette page de guides de ressources selon votre discipline. Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter et bonne recherche de précédent. � d'un autre ... ...